Le général et le déserteur de Jean-Louis Nogaro, texte issu des nouvelles de mai 68, aux éditions du Caïman. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gamins à la fin ? Il a du mal à comprendre le général. Dans un peu plus d'un mois, on fêtera l'anniversaire de son fameux appel de Londres. 28 ans déjà. Il ne pensait pas à foutre le bordel dans les facs en ce temps-là. Les luttes, c'était pour la survie, la liberté, la vraie. Pas ces histoires de plages sous les pavés. N'importe quoi. La nuit du 10 ou 11 mai avait été agitée, certes. La presse parlait de nuit des barricades. On annonçait à juste titre des centaines de blessés. Mais quoi ? Les CRS avaient fait leur boulot, c'est tout ? Ils commençaient à lui courir sur le haricot tous ces petits bourgeois avec leurs journaux, à critiquer le pouvoir pour un oui ou pour un non. Qu'auraient-ils écrit s'ils avaient laissé ces petits voyous foutre le feu aux voitures sans que les forces de l'ordre ne réagissent ? Et le pire dans tout ça, c'est que ces émeutes semblaient rencontrer la sympathie de la population. Ils venaient d'être prévenus. Demain, les syndicats rejoindront les mouvements étudiants dans la rue. Stade de Colombe ! On y aime en général. C'est pas trop tôt. Ça tombe mal ce match avec ces événements. Vous devez avoir d'autres soucis. Vous avez raison. Ça tombe mal. Il paraît que demain, les syndicats... Oui, je sais. Merci. Essayez de nous déposer un peu plus loin qu'on évite ce groupe de journalistes de l'automne. Il fallait la suivre, cette finale de Coupe de France, au Stade de Colombe. C'était comme ça. Il en avait loupé plusieurs. L'opinion le lui avait assez reproché. Et ça ne tombait pas si mal, finalement. Ça lui changera un peu les idées. Le temps d'un après-midi, au général. De plus, le foot, c'était bon pour son image. Même s'il ne referait pas le coup de 1967. Et il ne fallait pas que le public prenne l'habitude de voir le président renvoyer des ballons depuis la tribune. Et puis surtout, voir de jeunes gens se défoncer sur un terrain pour gagner quelque chose, pour l'amour d'un maillot, ça lui parlait quelque part. Même s'il se contrefichait du football en lui-même. Après tout, les examens et l'été approchaient. Cette chianlite dans les facs cesserait vite. Qui est-ce qui joue ? Bordeaux contre Saint-Étienne. Les Verts tentent leur premier doublé Coupe Championnat. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Je ne suis pas très au fait de ces choses-là, vous le savez. Mais il paraît qu'ils ont un attaquant hors pair. Salif Quetta ? Oui, c'est ça. Salif Quetta. Il ne joue pas ce soir. C'est à n'y rien comprendre. Les Stéphanois lui ont préféré Rachid Mekloufi, un joueur de 31 ans. Connais pas. Les joueurs finirent par entrer dans le stade sous la clameur spontanée des 30 000 spectateurs. De le début, on sentit que la partie serait plus que disputée. Pourtant, dès la quatrième minute, les Bordelais réussirent un joli but. Vous avez des renseignements sur le capitaine Bordelais ? Vu comme c'est parti, je sens que c'est à lui que je vais la remettre, cette coupe. Je vous ai rédigé une note sur les deux capitaines. Je vous sors ça. Merci. Je regarderai à la mi-temps. À la mi-temps, il fallut parcourir les deux notes. Les Stéphanois étaient revenus dans le match grâce à un but de Mekloufi. Dès la reprise, l'enceinte du vieux stade Yves-du-Manoir de Colombes se rechargea en électricité. Bordeaux voulait enfin rompre avec son destin et ses quatre défaites successives en finale. Saint-Étienne tenait à s'en doubler. Sur le banc, Salif Quetta se tenait prêt à entrer en jeu. Le public exultait. Les supporters en avaient pour leur argent. Le temps sembla s'arrêter à un quart d'heure de la fin, lorsque le franco-argentin de Bordeaux, de Bourgoin, se présenta seul devant Carnu, le portier Stéphanois. Mais il échoua de peu. Un but aurait bien arrangé le général. Il avait préparé un petit mot pour chacun des capitaines, mais ça manquait d'âme et il n'aimait pas ça. Faudrait quand même savoir un peu avant la fin qui allait gagner, histoire de préparer un truc qui resterait dans l'histoire. Il n'eut pas le temps de ruminer trop longtemps. Moins de quatre minutes après l'occasion girondine, l'arbitre désigne un point marqué à la chaude sur le sol. Pénalty pour les Verts. Rachid Mekloufi prépare son ballon, s'élance, tire et marque. Les supporters ayant fait le déplacement hurlent leur joie. Elle sera de courte durée. L'arbitre demande à ce que le pénalty soit retiré. Robert Herbin, le capitaine Vert, désigne à nouveau Mekloufi. Celui-ci n'hésite pas. Le gardien touche le ballon, mais ce dernier vient mourir au fond des filets. Vous avez une note sur ce Mekloufi ? Si on en reste là, je lui dirais bien un petit quelque chose à lui aussi. Ah, Mekloufi ! Pas besoin de notes, on ne le connaît que trop bien. Ah bon ? Comment ça ? L'ultime coup de sifflet déclenche la délivrance générale. Les cris, les pleurs, les chants du côté des joueurs comme des supporters. Tout sort comme une vague trop longtemps retenue. Mekloufi, le héros du jour, s'empare du ballon et court, court saluer le public, poursuivi par le reste de l'équipe. Le public ne s'y trompe pas. Rachid ! Rachid ! Rachid ! Rachid court, court, grisé par les vivas de la foule et la victoire encore fraîche. Il sait que c'était là son dernier match sous ce maillot. Il profite. Et alors qu'il ne sent plus ses jambes pourtant carbonisées par une heure et demie d'efforts intenses, ses pensées l'emmènent loin, très loin du stade. Il se revoit à Sétif, la ville qu'il a vu naître en 1936. Sétif. La simple évocation de ce mot magique le replonge dans l'horreur. Il court encore plus vite. Le 8 mai 1945, il fait partie de la foule qui assiste aux manifestations visant à fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde est heureux. Les Français de France comme les Français d'Algérie. Enfin, les indigènes, comme on disait à l'époque. Mais les mouvements nationalistes algériens se mêlent à la fête contre l'avis des autorités françaises. La répression est terrible. 30 000 morts sous les balles des mitrailleuses. Sétif. Sétif et sa rue de Constantine pour la promenade du soir. Un trottoir pour les Algériens et un pour les Français. Rachid ! Rachid ! Rachid ! Sétif, c'était aussi le football avec les Copas puis avec le club de la ville. Ce foot qui permettait de survivre à ses horreurs. Il y joue si bien qu'en 1954, à 18 ans, il se retrouve en gare de Château Creux à Saint-Étienne à un contrat de footballeur professionnel en poche. Les Français de France l'accueillent avec beaucoup de chaleur. Il leur rendra bien. Enfin, surtout aux supporters stéphanois. Les choses s'enchaînent avec facilité. Les buts, les titres, les sélections en équipe de France. Et puis, arrive cette année 1958. Il est militaire au bataillon de Joinville tout en continuant à jouer pour la SSE et l'équipe de France. 1958, c'est l'année de la Coupe du Monde en Suède. Il sera sélectionné, c'est sûr. Rachid ! Rachid ! Rachid ! Rachid n'ira pas en Suède. C'est dans un hôpital que son sort se scelle. Une blessure contractée lors d'un match contre Béziers, il y a conduit. Mais la blessure n'a rien à voir à la faire. Il quitte l'établissement en cachette, il monte dans la simca de Mokhtar Haribi, joueur du RC Lance, natif lui aussi de Sétif. Ils sont cinq dans la voiture, cinq joueurs français et algériens. Le coup était préparé, on lui avait donné le choix, sans lui faire subir la moindre pression. Rachid ! Rachid ! Rachid ! Que pèse la Coupe du Monde, les sélections, le service militaire face au massacre de 1945 et les humiliations de la rue de Constantine ? Rien. La simca roule jusqu'à la frontière suisse. Un douanier reconnaît les joueurs, mais les laisse foncer sur Genève. Il n'est pas encore au courant de la grande exfiltration des meilleurs joueurs algériens jouant en France. La simca traverse la Suisse, puis l'Italie. Tous se retrouvent ainsi à Tunis. Rachid est devenu un déserteur et à briser son rêve d'international français. Il ne portera plus jamais le maillot frappé du coq. Il jouera pendant 4 ans pour l'équipe du FLN. Rachid ! Rachid ! Rachid ! Il court encore. Il ne sait où il puise cette force. Il arrive au bout du stade et de son histoire. Le peuple vert est aux anges. En 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie. L'équipe du FLN, bien que déclarée illégale par la Fédération internationale, aura disputé plus de 80 matchs, principalement face aux pays du Bloc de l'Est, aux nations arabes et même en Asie contre la Chine et le Nord-Vietnam. Quelques mois après les accords déviants, Rachid revient jouer au foot en Europe et c'est la Suisse qui l'accueille. Très rapidement, Roger Rocher, alors président de la SSE, fait le forcing et obtient le retour de son prodige dans le Faurès. Lors de son premier match à Geoffroy Guichard, l'accueil est glacial. Mais contrairement à ses craintes, aucune insulte ne fuse détravée. Pas de sale félaga ou autre subtilité du genre. Après quelques gestes techniques de grande classe, l'ambiance reprend. Le joueur désormais algérien est pardonné d'avoir abandonné la SSE. Son implication auprès du FLN ? On ne la lui reprochera jamais. Donnant raison à Bernard Lavillier qui, quelques années plus tard, et parlant de Saint-Échantera, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Rachid ! Rachid ! Rachid ! Comme la simca de Mokhtar Haribi dans un port italien en mai 58, Rachid Mekloufi s'arrête enfin. Le but est atteint. Il ne reste plus qu'à gravir la tribune présidentielle pour la traditionnelle remise de trophées. Alors, mon général, avec ce que vous venez d'apprendre, avec ce qui agite le pays en ce moment, pensez-vous toujours qu'il soit judicieux de vous adresser à ce footballeur en particulier ? « Vous savez, le football m'ennuie profondément. » « Je le sais, mon général, mais vous n'avez pas répondu à ma question. » « Le football m'ennuie profondément. » « Mais grâce à vos notes, vos informations, et ce footballeur, comme vous dites, j'ai compris quelque chose ce soir. » « Ah ! Vous savez que vos formules font le pain béni de la presse et de l'opposition. Certaines resteront dans l'histoire, mais... » « Je vous ai compris, mon ami. Je vous ai compris. Et j'ai aussi compris que ce qui relève du football et de la politique, c'est l'art du contre-pied. » Avec Bonomi, le président de la République serre les mains et félicite joueur et dirigeant stéphanois défilant devant lui. À le voir, rien ne laisse penser que le pays se situe au lendemain de la nuit des barricades et à la veille de l'une des plus grandes grèves générales qu'il est eu à connaître. Lorsque Rachid Mekloufi parvint à son niveau, le visage du général se fige, abandonnant la jovialité qu'il habitait quelques secondes auparavant. Rachid Mekloufi, lui, titube de fatigue, d'euphorie, mais aussi de tristesse, tant le chemin parcouru entre Sétif et Colombe a été parsemé de vicissitudes. Il peut lire la même chose, exactement la même chose dans les yeux du vieux général. Soudain, ce dernier se ressaisit puis, s'adressant autant au footballeur algérien et ce, avec sincérité, qu'au micro et caméra et ce, avec habileté, il scandera, regardant l'ancien déserteur. La France, c'est vous. Note de l'auteur. Si les faits relatés dans cette histoire semblent avérés, les propos et pensées des personnages ne sont que pure extrapolation de l'auteur. Seule, la dernière phrase a été réellement adressée à Rachid Mekloufi.